Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue dans le titre de ce vendredi 26 août 2022. Le journal Fraternité Matin consacre sa une au dossier des enfants en souffrance d'insuffisance rénale. La galère des parents. Retrouvez tous les détails sur cette prise en charge des enfants atteints d'insuffisance rénale dans le journal Fraternité Matin. La crise avec le Mali est trop sérieuse. Ça peut dégénérer, affiche le journal Le Nouveau Réveil. Entourné dans le goût depuis Gagnois, le président du FPI Afin Guesson s'est prononcé sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali. Découvrez l'intégralité de ses propos dans le journal Le Nouveau Réveil. Pour la rentrée, la Banque Populaire de Cue d'Ivoire vous donne l'occasion de bénéficier d'un prêt bancaire selon vos besoins, allant de 150 000 francs CFA jusqu'à 3 millions de francs CFA et remboursable sur 12 mois. Comment faire pour en bénéficier ? C'est simple. Il vous faut avoir un compte chèque depuis au moins 6 mois, avoir un salaire domicilier d'au moins 6 mois pour les fonctionnaires, les agents de l'État ou salariés du secteur privé. Vite ! Rendez-vous dans toutes nos agences partout en Cue d'Ivoire, muni d'une photocopie de la carte nationale d'identité, une demande de prêt du client, une attestation de travail, 3 derniers bulletins de salaire, un bulletin d'assurance décès invalidité emprunteur, une facture récente CIE ou Sodeci, un certificat de résidence, un schéma descriptif du lieu d'habitation du client. La Banque Populaire de Cue d'Ivoire, partout proche de vous. Entre-temps, le journal Le Jour Plus plonge à la maca, puis Sheryl Gallet risque 20 ans de prison. Pourquoi, selon le président du FPI, Afine Guesson, elle n'a pas fait preuve de sagesse, les raisons de son mandat de dépôt à la maison d'arrêt, détourvu toutes les réponses de ses questions, dans le journal Le Jour Plus. Le titreologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com. Merci de votre aimable attention et excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada